Bonjour et bienvenue à tous pour notre présentation qui sera notre propre analyse sur le cours que nous avons mené avec ma camarade Estelnia et moi-même le 22 octobre 2020 pour des étudiants américains de Rhode Island University. Ce cours a été réalisé dans le cadre de notre Master 1 didactique des langues RN2. Bon visionnage ! Nous avons commencé notre séance par un sommaire qui reprenait de manière générale tout ce qu'on allait mener comme activité. Le but de ce sommaire était surtout de garder un fil conducteur qui permettrait dans un premier temps de nous organiser afin d'atteindre nos objectifs finaux mais aussi de permettre à nos étudiants d'avoir un avant-goût et de ne pas se perdre. Les objectifs principaux étaient surtout de leur faire travailler l'expression orale avec plusieurs exercices qui leur donnaient la parole mais aussi de savoir trouver des synonymes et antonymes qui étaient le point grammatical de ce cours. Pour ce faire, les élèves avaient recours à l'application Zoom avec l'accès au micro mais aussi du chat et de prendre appui sur le livre de Madame Destel et de notre PowerPoint. Dans cette première activité, nous voulions amener les élèves à dire en quelques mots ce qu'ils ont retenu du chapitre 8 dans le 2 de Madame Destel. Pour cela, ils devaient le faire de manière orale en utilisant les mots propulsés et différents éléments qu'ils ont dans les boîtes à outils. Cela nous a permis également d'obtenir jusqu'à toutes les premières. De manière générale, cette activité a été bien menée et comprise par les enfants. Mais, le seul des mots est qu'ils ont eu du mal au début à bien s'en mettre la consigne à travers l'exemple dans la question. Mais, après plusieurs explications, la consigne a été comprise. Cette première activité est un bon entraînement pour la compréhension et l'expression orale. Après l'activité, nous avons donc proposé une leçon rappel sur le point grammatical de notre séance. La leçon a été très vite vue et comprise puisque les définitions étaient basiques, sans détails et structurés comme indiqué sur le slide avec le titre, la définition et un exemple. L'image était un choix afin d'illustrer nos propos de façon plus amusante et un moyen de mettre à l'aise nos élèves pour ne pas rendre le cours strict. Cet exercice était la suite de la leçon de rappel. Comme vous pouvez le voir, l'exercice est divisé en deux. La première sur les synonymes et la deuxième partie sur les antonymes. Pour la leçon, l'exercice est structuré avec la consigne écrite en gras et trois phrases de pratique. Les élèves devaient donc ici lire la phrase à haute voix et remplacer les mots surlignés en jeune fluo par un autre mot synonyme ou antonyme. Lorsqu'un élève donnait une réponse, la correction s'affichait et ce, pour chaque phrase. Cette correction, cependant, ne prenait pas en compte les réponses des élèves puisqu'ils avaient été préalablement écrites et ajoutées sur le slide avant le début du cours. Ce choix était avant tout pour enrichir le vocabulaire de nos apprenants et pour qu'ils puissent prendre note pour les activités d'accueil. Pendant cet exercice, je n'ai pas eu à désigner une personne pour prendre la parole puisqu'ils ont tous un par un décidé de le faire. La correction était une bonne chose pour enrichir leur vocabulaire. L'exercice a été rapide, huit minutes environ, puisque les élèves avaient tout compris. Peut-être auraient-ils fallu rendre l'exercice plus difficile, mais encore une fois, le but n'était pas ici de faire quelque chose de compliqué qui allait prendre du temps. Ici, nous avons amené les apprenants à décrire et à être commis et à travailler sur les différents formats. A l'aide des outils présents dans la boîte d'Oxie, chacun d'eux devait décrire la situation des textiles en se basant sur ces photographies. Cette activité a fait appel à la représentation qu'avait Madame de Stahel sur l'exil, puisqu'elle le voyait négativement. Il était question une fois de plus ici pour les élèves d'observer et d'interpréter les images. Cette interprétation leur a permis de voir que l'exil peut apporter une forme de libération, de réussite pour certaines personnes. En gros, un autre visage que celui présenté par Madame de Stahel, d'où l'application de la notion de synonyme et d'antonyme préalablement enseignée. En remarque, les élèves ont plutôt bien compris l'activité et ont été beaucoup plus inspirés sur les effets négatifs que sur les effets positifs de l'exil. Ils se sont sentis libres d'interpréter l'exil en fonction de différentes photographies qu'on leur présentait. A la fin de la séance, ils se sont fait leurs propres idées de ce qu'est l'exil. Qui nous a automatiquement dirigés sur cette question qui était un débat sur le thème de l'exil, où chaque élève était libre de donner son point de vue et ses propres arguments. Malheureusement, cette activité n'a pas pu se faire à cause du retard dû à un problème technique rencontré tout au début de notre séance. Ce qui est bien dommage parce que cette activité était notre clé pour de l'expression orale. Pour cette activité, Audrey et moi avions regardé les posts que les étudiants ont fait sur leur blog afin de choisir les plus pertinents qui pourraient susciter un débat sur l'exil. Pour les aider, nous avons écrit deux questions afin de leur permettre plus facilement de prendre la parole et de donner leur point de vue sur la question. Chacun des élèves ont pu s'exprimer pour la première question en donnant leur ressenti sur la citation. Cependant, nous n'avons pas pu les écouter sur l'entièreté de l'activité à cause du problème technique préalablement expliqué. Une nouvelle fois encore, une chance ratée pour nos étudiants de s'exprimer oralement. Pour ce qui est du temps de parole de nos élèves pendant la séance, on peut voir sur cette fiche comme sur l'enregistrement que les élèves ont énormément participé oralement. L'expression orale a été nettement exploitée. Un cours avec des élèves réactifs le rend beaucoup plus intéressant et dynamique aussi bien que pour le professeur que pour les étudiants et nous remercions les élèves pour cela. En conclusion, nous pouvons donc affirmer que malgré quelques difficultés, notre séance a été une réussite puisque nous avons pu atteindre nos objectifs fixés et nous avons été conquises par notre premier cours. Les élèves ont été vraiment d'une grande aide et ont beaucoup contribué au dynamisme du cours. Avant de mettre fin à notre pétacoutcha, nous tenons dans un premier temps à remercier nos trois élèves américaines d'avoir été là à notre séance et d'y avoir participé. De plus, nous tenons à remercier Madame Évin et Émilie de nous avoir guidés durant la préparation et la réalisation de notre séance. Notre analyse est maintenant terminée. Nous vous remercions d'avoir écouté notre présentation en espérant que l'analyse a été assez claire pour vous. Nous vous laissons avec cette image de Barack Obama qui drop the mic comme pour nous qui laissons notre place à nos chers camarades de classe qui doivent eux aussi faire leur présentation. Bon courage à eux et merci beaucoup d'avoir écouté encore une fois. Merci.